Sous-titrage ST' 501 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 Leurs problèmes ont commencé seulement quand ils ont entrepris de vivre séparés de Dieu. Cela vous donne à comprendre qu'il faut vivre dans le mariage avec la détermination de compter sans cesse sur Dieu et d'accomplir chaque action avec son aide. Si vous agissez autrement, cela vous conduira à la déception ou pire à l'échelle. Sous-titrage ST' 501 La vie, ce n'est pas une alliance de 5 ans. La moyenne des couples aujourd'hui, c'est une alliance de toute la vie. Et c'est donc qu'à partir de ce jour et pour tous les autres jours à venir, vous avez non seulement des droits et des obligations l'un envers l'autre, mais aussi la responsabilité commune de vous lever contre tout ce qui est de nature à mettre en péril la stabilité de votre union. Sans présager. Sans présager. Lorsque un chasse-t-il, deux chasse-t-il, vous êtes deux. Et je dirais même plus, vous êtes trois ensemble avec le Seigneur. Quel que soit ce que l'avenir vous réserve, vous serez toujours en mesure d'être déclaré plus que l'un. Dois-je vous rappeler que le véritable artisan de votre bonheur, c'est d'abord vous-même. Ce n'est pas papa Raymond qui viendra bâtir votre bonheur. Il peut y contribuer. Alléluia. Ce n'est pas papa Jean-Jacques qui viendra bâtir votre bonheur. Il peut y contribuer. Mais les premiers artisans de votre bonheur, c'est d'abord vous-même. Alléluia. Vous deux. Et si donc, malgré toutes les différences qui peuvent vous caractériser, vous pouvez être toujours au-dessus des épreuves, des combats, des tempêtes, des vents violents, atteindre l'objectif de la stabilité, de l'harmonie, de l'entente, il vous est possible d'y arriver. Si vous vous engagez à effectuer quelques ajustements, ajustements dans vos vies, ajustements dans vos actes, ajustements dans vos paroles, souvent ce qui ne marche pas dans un couple, c'est lorsque les gens veulent transposer ce qu'ils ont vécu chez leurs parents dans leur propre couple. J'ai jamais vu mon père demander pardon à mon épouse, pourquoi je demanderais pardon à Rebecca ? Ton père est de ceux dont on peut dire. qui ont vécu la même manière s'ils n'ont pas connu Christ. « Tu es né de nouveau ». « Ah oui, mais j'ai jamais vu ma mère ! » « Ta mère, c'est son foyer. » « Ça a été son foyer. » « Vous construisez un foyer différent de ceux de vos paroles. » Il faudra un peu d'ajustement dans les comportements, dans les langages, dans les réactions, dans les émotions, dans les paroles, dans les attitudes pour trouver un terrain d'entente qui permette de perpétuer la stabilité et l'harmonie de votre couple. « Vous y arriverez si vous vous y appliquez et vous le faites constamment en entretenant le feu de votre amour. » Faites-moi bien, l'amour est comme un feu. Il s'éteint s'il n'est pas entretenu. Ok ? Il s'éteint. Il y a beaucoup de gens, ils aiment regarder le feu de l'amour alors qu'ils ne mettent même pas le feu dans leur propre couple. Il faut alimenter constamment ce feu. Par quoi ? Par votre prévenance dans les petites choses. Prévenance dans les petites choses. Par vos sacrifices mutuels l'un envers l'autre et aussi par le don de soi et en semant les graines d'amour telles que nous les avons. Donc, exposé dans le message. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, Célestin, bébé, pour que votre foyer soit un cadre harmonieux dans lequel chacun de vous trouve sa place et son épanouissement. Vous savez qu'il y a des couples dans lesquels, parfois c'est l'homme juste qui est épanoui, il occupe tout l'espace, il prend tout le volume d'oxygène à lui seul. Et la femme est reléguée dans un petit coin suffocant parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour ses poumons. Il faut que chacun trouve sa place, trouve son épanouissement dans le cadre du couple que vous êtes en train de construire. Je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à n'a pas oublié ces quelques recommandations. Alléluia ! Avant de prendre vos engagements, je voudrais vous rappeler ce que disent les Écritures à propos de vos obligations mutuelles. Dans Ephésiens chapitre 5, la Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes, aimez vos femmes. Parfois je suis désolé parce qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire toujours les mots, aimez. Mais, on n'a pas le temps pour ça. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré lui-même pour elles afin de la sanctifier par la parole. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chère. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'on quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Frère Célestine, tu ne nous as pas présenté deux femmes aujourd'hui. Je n'ai pas vu trois femmes autour de toi. Prêche. Il faut que ce soit la seule femme qui soit à tes côtés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Femmes, la Bible dit, soyez soumises à vos maris. On est dans un pays où les femmes portent leurs pantalons. Et c'est parfois très compliqué. Mais moi je sais une chose, cette femme est née de nouveau. C'est une nouvelle créature. Elle comprend les choses de l'Esprit. Amen. Sois soumise à ton mari. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Les hommes aiment ça. Les hommes, quand on dit qu'ils sont les chefs, Mais un chef, c'est quelqu'un qui montre l'exemple d'abord. Amen. C'est quelqu'un qui a le sens de la responsabilité. C'est quelqu'un qui est visionnaire. Amen. On n'est pas chef pour conduire son couple dans un trou. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Or de même que l'Église est soumise à Christ, Les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toute chose, que la femme respecte son mari. Amen. Il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari. Tu es un bon rien. Je ne vois pas ce que tu fais ici à la maison. Tu es un décor. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous recommande de vivre vis-à-vis de nos maris. Il faut le respecter. Alléluia. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu déclare à propos de vos obligations mutuelles. C'est les hommes. Regarde comme elle est belle. J'ai presque envie de demander une fois de plus la note. Alléluia. Alléluia. Mais la note a déjà été donnée. Je ne vous ai pas dit ça. Je vais vous demander maintenant de vous lever tous les deux. De vous tenir l'un en face de l'autre. On a dit, Dieu lui a créé un vis-à-vis. J'aime ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un micro ? Oui. Frère Adman. Nous avons les deux proches. Frère Pierre Célestin Leland. Non. Tiens, tiens-lui la main. Non, non. Juste une main. Cette main. Pas la main de votre. Non, non. Oui, comme ça. Tenez ça comme ça. S'il vous plaît, nous sommes dans un moment solennel. Frère Pierre Célestin Leland. Vous voulez-vous prendre cette femme dont vous tenez la main pour être votre femme ? Vivre avec elle dans les liens sacrés du mariage comme Dieu l'a ordonné. Voulez-vous l'aimer, l'honorer, la consoler et la garder dans la maladie aussi bien que dans la santé, dans la richesse aussi bien que dans la pauvreté ? Voulez-vous abandonner toute autre femme ? Si on avait encore, bien sûr. Voulez-vous abandonner toute autre femme et vous garder seulement pour elle seule aussi longtemps, aussi longtemps que vous devriez, dites oui, je le veux ou non, je ne le veux pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne mettez pas la guitare. Dites oui, je le veux ou non, je ne le veux pas. La guitare peut alors enchaîner. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Sœur Ebekanza, voulez-vous prendre cet homme dont vous tenez la main pour être votre mari ? Et pour vivre avec lui dans les liens sacrés du mariage comme Dieu l'a ordonné ? Voulez-vous l'aimer, l'honorer et le chéri, le garder dans la maladie aussi bien que dans la santé, dans la richesse aussi bien que dans la pauvreté, abandonnant tout autre homme ? Je parle, bien sûr, s'il y en avait encore. Par à la moitié. Merci. Abandonnant tout autre homme. Voulez-vous vous garder seulement pour lui ? Aussi longtemps que vous deux vivrez, dites oui, je le veux ou non, je ne le veux pas. Oui, je le veux. Je comprends l'émotion, mais bébé a ajouté quelque chose qu'on n'a pas entendu après. Je voudrais qu'elle me le dise. Oui, je le veux de tout mon cœur. Alléluia ! C'est seulement quand je vous en donne l'autorisation. Alors ne trichez pas. Alléluia ! Est-ce que je peux avoir les aliments, ceci ? Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, Arrêtons de nous saluer, nous aurons le temps. Est-ce que nous pouvons nous asseoir ? Je vous en prie. Est-ce que tout le monde peut reprendre sa place ? S'il vous plaît, je ne vais pas continuer tant qu'il y a. Vous savez, c'est une cérémonie qui est sacrée, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas le sens du sacré, ces deux-là ont le sens du sacré. Si vous êtes venus à cette cérémonie, c'est pour les honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si vous n'avez pas vraiment le sens du sacré, je vous en prie. Eux, ils l'ont. Vous pouvez attendre dehors, vous pouvez parler là-bas comme vous voulez. Mais eux, ils ont voulu cette cérémonie parce qu'ils ont compris que si l'Éternel ait bâti la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. Ils sont venus chercher la bénédiction. Si nous les aimons, nous allons respecter ce temps comme eux-mêmes respectent ce temps. Alléluia ! Alléluia ! Je vais donner à notre frère Pierre-Célestin cette année. Alléluia ! Alléluia ! Et vous allez passer cet anneau au doigt de la sœur Rebecca Nzanga en répétant ceci après moi. Après moi, dites ceci. Engage de la foi. Engage de la foi. Avec laquelle je te reçois. Avec laquelle je te reçois. Je te présente cette bague. Je te présente cette bague. Elle est le symbole de mon amour. Elle est le symbole de mon amour. De mon éternel dévouement. De mon éternel dévouement. Et de mon total engagement. Et de mon total engagement. A entourer ta vie. A entourer ta vie. D'interminables soins. D'interminables soins. Vous pouvez passer la nom au doigt de notre sœur Rebecca. Alléluia ! Sœur Rebecca, qu'est-ce que tu peux vraiment montrer à tout le monde ces merveilleux annonces ? Tu vas dire ceci après moi. Comme gage de notre alliance. Comme gage de notre alliance. Je te présente cette bague. Elle est le symbole de mon amour. De mon éternel dévouement. De mon éternel dévouement. Et de mon total engagement. Et de mon total engagement. A entourer ta vie. Et a entourer ta vie. Avec d'interminables soins. Avec d'interminables soins. Voilà. Tu peux passer maintenant. La barbe aux doigts de notre frère Célestin. Le prophète est tout à l'heure. Alléluia ! Je ne voudrais pas que l'on soit injuste. J'ai entendu des grandes acclamations pour Rebecca. Nous pouvons aussi le faire pour Célestin. Alléluia ! Vous avez vu que j'ai beaucoup parlé. Alors je vais laisser le frère Célestin. Et la soeur Édéca Torato. De lire publiquement. Le engagement de mariage. Mon engagement de mariage. En séjour du 14 avril 2014. Ce qui est écrit là. Le 12 avril 2014. Moi, Lilango Lecouli Pierre Célestin. J'accepte d'être le prou des Zanga Moyo Rebecca. Je m'engage devant Dieu et devant son Église. A remplir avec l'aide de Dieu mon rôle d'époux et de chef de famille. Conformément aux enseignements de la parole de Dieu. Je promets de t'aimer. Malgré tes faiblesses. De te chérir et de pouvoir à tous tes besoins temporels et spirituels. D'être fidèles. D'être fidèles à toi. Oh ! Oh ! Oh ! En préservant notre vie conjugale de tout souillé. J'ai une délai pour les nuits. De bâtir notre foyer sur Jésus-Christ. D'y faire régner un climat spirituel. Par la prière et la méditation de la parole de Dieu. D'élever les enfants que Dieu nous a donnés. Dans les voies de son Église. Et dans la crainte de Dieu. Je m'engage en outre. A te protéger. Contre les attaques provenant de l'intérieur. Et de l'extérieur de notre foyer. Je promets de rester unis à toi. Mon épouse. Dans le bon comme dans le mauvais jour. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Ainsi dit publiquement. Devant l'Église de Dieu. L'Arche de l'Éternel. C'est ça. 12 avril 2014. Alléluia ! C'est au tour de notre sœur Bébé Delis. Solanément. Son engagement de mariage. A ce jour. Du 12 avril 2014. Je serai d'être épouse de mes Célis Lango-Pierre-Céleste. Et je m'engage devant Dieu. Et devant son Église. A remplir avec l'aide de Dieu. Mon rôle d'épouse et de mère. Avec joie. Développement de droit. Les recommandations. De la parole de Dieu. Je serai soumise. Et obéissante. Et je serai. En plus, je serai. Et je serai confiance. Je m'engagerai. A garder notre éligogie carave. Et tout est suivi. A rester fidèle à toi. A faire rayer notre croyé en climat spirituel. Par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Et à élèves à mes enfants. Que Dieu nous a donné selon la voie de son Église. Dans la crainte et le respect de Dieu. Je m'engage en protéger mon époux. Et mon foyer. Et contre les attaques provenant de l'intérieur et de l'intérieur de notre foyer. Je resterai unie à toi dans des bonnes cordées. Dans des mauvais jours. Jusqu'à ce que la mort ne se parte. Ainsi de lui. La dernière phrase. Qu'est-ce qu'il peut y dire? Ainsi. L'idée de l'église. Et qui est âge de l'éternel. C'est samedi. Touche un peu d'église à toi. Amen. Alléluia. Nous avons l'heure de vendre les s'ingénier. Où sont les petits coussins? Vous allez vous ingénierer. L'un en face de l'autre. Vous tenons des mains. Pour que nous puissions demander la bénédiction du Seigneur sur votre union. J'avais demandé aux pasteurs qui sont présents de venir ici. Nous allons les entourer. Et nous allons prier pour eux. Pasteur, s'il vous plaît. Pasteur, oubliez rapidement. S'il vous plaît. Alléluia. Ok. C'est bon. C'est le moment où nous allons bien fleurir. Et demander la bénédiction du Seigneur sur votre union. Je vais donner à chacun, à chaque pasteur, l'occasion de faire une courte prière. Et puis après, je vous imposerai les mains. Je vous prononcerai. Une prière pour que votre foyer soit bâti sur le Seigneur. Et quelles que soient les tempêtes futures qui viendront, qu'ils puissent toujours tenir. Pasteur, oubliez. A toi, la louange et la gloire. Et à ce couple, ta riche bénédiction. Ta présence. Ô toi, ressuscité de Koukota, notre Seigneur, et ce Réveil Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous bénédisons, notre Dieu. Quand tu es celui qui unit, ta parole nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. et tu me fais suivre d'aucun châcle. Nous te bénédisons pour cette union. Merci pour tout ce que tu as déjà planifié dans la vie. Merci pour ta grâce et ton nom. Jérémé, Mère, Mère, Jérémé, Mère. Amen. Dieu Tout-Puissant, Maître du Ciel et de la Terre, tu as voulu que Célestin rencontre un jour Rébéka, pour qu'un ensemble décide de joindre leur destinée. Si cela n'avait dépendu que des hommes, nous ne les réveillons pas en sérieux. C'est toi qui a conduit ce projet, qui l'a mûri, qui l'a emprunté, pour eux, c'est Dieu. C'est pour cette raison que nous nous tournons avec eux vers toi maintenant, pour te demander ta bénédiction sur leur union. Que ta main puissante leur vienne au secou dans leur faiblesse, dans les temps de la maladie, de l'épreuve. Que tu sois celui qui se levera pour combattre en leur faveur. Lorsqu'ils manqueront du tout ou de rien, soit les dieux qui pourvoient, lorsqu'il y aura la maladie, soit les dieux qui les guérit, eux et toutes leurs descendants, Seigneur. Nous te les recommandons. Au moment où ils entrent dans les liens du mariage, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'ils y entrent sans ta bénédiction. C'est pourquoi nous te disons de les bénir maintenant, de les bénir dans l'œuvre de leurs mains, de les bénir dans leur progénitude, dans leur projet, dans leur maison. Que tu sois le bouclier qui se lèvera contre tous les trésors flammés, que l'ennemi lancera contre eux, ou contre leurs hommes. Étonnel entre eux, les voici devant ton peuple, devant tes serviteurs maintenant. Accorde du haut de ton trône à cet homme et à cette femme la joie de s'unir l'un à l'autre pour vivre dans un cadre merveilleux où chacun peut connaître son plein épanouissement et trouver sa place. Étonnel, merci de les aider alors qu'ils prieront, qu'ils méditeront ta parole, à ajuster leur comportement, attitude, réaction, jusqu'à ce qu'Étonnel entre Dieu et fusionnent, et fusionnent pour que ta gloire explendisse sur eux. Nous allons parler de fruits. Nous te demandons qu'ils cueillent, qu'ils moissons dans l'abondance le fruit de l'harmonie, de l'entente, de la joie. Étonnel, notre Dieu, tous les jours de l'heure, au nom de Jésus, nous détruisons toutes les attaques diaboliques, les projets des hommes méchants et pervers contre eux. Au nom de Jésus, nous proclamons maintenant, Seigneur, ta bénédiction sur leur vie, sur leur union, sur leur famille et sur leur foyer. Au nom de Jésus, nous le disons, et tous ensemble, l'Église et l'Assemblée, nous disons tous ensemble, Amen ! Nous allons vous aider à vous lever, mais vous restez. Si vous pouvez retirer ça, restez en face l'un de l'autre. Non, 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 restez en face, tenez-vous. C'est le sang, les lambeaux. Et vous, Rebecca Zanda, vous avez consenti tous les deux au Saint-Mariage. Vous avez accepté de soumettre, s'il vous plaît. Vous avez accepté de soumettre votre union à la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'au nom de Jésus et devant cette Assemblée, par l'autorité qui m'est conférée, comme ministre de l'Évangile, je déclare solennement la bénédiction sur votre union. Alléluia ! Que personne ne sait pas ce que Dieu a unis. Portez les fruits de cette bénédiction devant Dieu et devant les hommes. À partir de maintenant, nous avons aussi ensemble dans le chemin de la vie. Que le mot « amour », que le mot « semé » puisse faire partie du langage quotidien et merveilleux d'un foyer qui se dit « heureux ». Que la bénédiction constante du ciel vous rende votre union de joie et la certifie de plus en plus chaque jour, qu'elle unisse vos cœurs et votre vie avec toute la grâce et la véritable affection d'un mariage « heureux ». Vous m'avez dit que vous n'alliez pas faire un grand baiser. Je vous laisse la discrétion d'en faire un petit ou un long. Et maintenant que vous êtes mariés et que nous avons déclaré la bénédiction sur votre union, nous allons quand même vous demander de vous embrasser. Amen. Alléluia ! Alléluia ! Nous tendons vers la fin de cette cérémonie. Nous allons leur demander de reprendre leur place. Alléluia ! Alléluia ! Merci si vous voulez bien reprendre leur place. Comme je l'ai dit, nous sommes pratiquement à la fin de cette cérémonie. Mais nous allons consigner leur signature dans le livre d'or de l'Église. Alléluia ! Et pour cette étape, je vais demander à l'ancien Emma de pouvoir appeler tour à tour le marié, la mariée, les témoins du marié, les témoins de la mariée et le pasteur pour que nous puissions signer afin d'acter solennellement cette union qui a été célébrée en ce jour dans cette église. Nous allons procéder aux signatures. Nous allons commencer par le parent. Voilà, donc je commence par notre bien-aimé, le frère Célestin. Il ne faut pas Célestin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je commence par le monsieur Jean-Jacques Célestin. 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 l'ombrouillie pour le messer Sandvallier, donc l'ombrouillie n'est pas là non plus le pasteur d'Yadia Maman Yaya Linda Maman Yaya Linda Madame Tanda-Angèle 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La plupart des choses que nous avons dites cet après-midi se trouvent dans ce livre. Comme l'a dit Josué, lisez, méditez et bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. C'est vous le pasteur de la maison, le chef de la maison. C'est à vous que je remets l'autorité d'apporter la parole de Dieu dans la maison. Je vous remets également votre certificat de mariage. Vous l'aurez, vous l'aurez qu'à le signer, à le mettre dans un cadre et à la poser au mur de votre beau salon à Paris. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne également les déclarations que vous avez faites cet après-midi l'un envers l'autre. Vos engagements des mariages. Les jours où il sortira un peu, tu lui relis ce qu'il avait lu un certain doux avril. Les jours où il voudra aller de travers, tu pourras lui relire cet engagement. Elle a pris devant Dieu et devant son Église. Alléluia. Je vais vous demander maintenant de vous lever. Et de vous tourner vers l'Église. D'être à côté de moi, s'il vous plaît. Chers parents, chers frères et sœurs, chers invités, permettez-moi avant de faire la prière finale pour ce service de vous présenter solennellement messieurs et madame les langues. Une fois, c'est le 11 avril 2014 dans cette Église de l'âge de l'Éternel. Nous leur souhaitons un heureux mariage et nous allons vous permettre de pouvoir passer dans l'ordre, les embrasser, les féliciter. Nous allons ouvrir cette porte. Ne traînez pas beaucoup. Peut-être que tout le monde voudra leur faire un kiss. Alors vous venez et vous passez rapidement. Nous allons vous retrouver dans la cour de l'Église pour un petit cocktail. Voici messieurs et madame Yirango. Attendez, moi aussi je suis sous l'émotion. Seigneur notre Père et notre Édition, nous te rendons gloire et grâce pour tout ce que tu as fait pour ce couple et pour nous tous. En ce jour, tu as été celui qui a conduit du début jusqu'à la fin de cette cérémonie. Nous voulons une fois de plus te remercier pour la manière dont l'Esprit nous a conduits et pour la présence des uns comme des autres. Te demandons Seigneur de bénir ce couple, de bénir ceux qui sont dans les projets des Sunis pour qu'ils le fassent dans les règles et Seigneur d'occasionner d'autres rencontres selon les désirs qu'il y a dans les cœurs des hommes et des femmes représentés ce soir lancé. Nous te recommandons la soirée qui aura lieu tout à l'heure à partir de 21h. Laisse éterner notre Dieu que nous puissions également passer une bonne soirée sans incident. C'est un jour de joie et des fêtes et nous voulons être des artisans de leur joie et de leur bonheur. Accompagne ton peuple d'où qu'il soit venu en paix quand tu ramèneras les uns comme les autres que ce soit en bonne santé car tu es le Dieu qui bénit à l'aller tu es aussi le Dieu qui bénira au retour. Que ta grâce et ta faveur reposent sur chacun de ton peuple chacun de tes enfants. Que l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous allons en paix ainsi nous avons prié au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et nous disons tous Amen Vous pouvez maintenant venir les féliciter est-ce qu'on peut ouvrir cette... On peut ouvrir les deux matins et du Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501 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 Non ? Qui mon gars ? Regarde, tu passes devant. Parce que là, ma main va passer, toi tu seras avec mon délit. Mais moi je me paye qui ? Me dis, moi je peux pas me paye ici. On n'a pas vu, c'est parti. On est parti. On est parti. On n'a pas vu, mais c'est parti. Non, on ne va pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...